Vous accepterez de parler de deux minutes ? De six et deux minutes ? Pourquoi ? Parce que comme ça, pour le plaisir de vous parler ? Mais qui vous êtes ? Suis-moi et vous ? J'avais déjà fait ça, mais jamais dans la rue. Le premier jour, j'étais plus effrayé que mes victimes. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je cherchais une méthode, une tactique. Je voulais vaincre ma timidité. Il fallait plonger. Un moment de honte est vite passé. Et c'est avec cette idée que je fis mes premiers pas. Non, il ne faut pas fuir. Je regarde des caméras. Mais pourquoi ? Vous connaissez les caméras ? Comment c'est votre prénom ? Je ne connais pas. Oh, c'est pas vrai, on ne peut pas mettre son prénom quand même. Mes essais étaient catastrophiques. De plus, je n'avais jamais tenu une caméra de ma vie. Filmer en marchant est un exercice difficile. Et je ne me méfiais pas assez des poteaux. Il faut avoir quelques impressions de vous. Merci, merci. Vous acceptez de parler de deux minutes ? Ici, deux minutes. Pourquoi ? Parce que, comme ça, pour le plaisir de vous parler ? Mais qui vous êtes ? Je suis moi et vous ? Comment vous vous appelez ? Jacqueline. Jacqueline, mais Jacqueline ne va pas si vite, je ne peux pas te filmer. Mais je n'ai pas envie d'être filmée. Ça va ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Ophélie. Et c'est bien, c'est bien. Ophélie, c'est charmant. Vous êtes très, très jolie. Merci, c'est chouette votre caméra. Oui, oui, c'est ça. Vous voudriez prendre un pot avec moi, tout de suite ? Non, je ne peux vraiment pas. Je suis très, très passée. Je viens de dire au revoir à ma mère. Vous pourriez me faire une bise, là ? Non, quand même pas. Allez, un petit effort. Je vous l'envoie. Je sais que vous l'avez reçu. Je peux savoir. Pourquoi ? Voilà, pourquoi ? Parce que vous êtes super, quoi. Oui. Oui, oui. C'est quoi votre prénom ? Non, mais on est avec ce truc. Pourquoi ? C'est génial. Non, il ne faut pas faire ça. Sinon, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Chanteuse, non ? Chanteuse ? Ah non, je ne suis pas dans le show business. Alors, c'est quoi ? Le poisson ? Le poisson ? Poissonnière ? Poissonnière ? Non, plus, non. C'est la strip-teaseuse ? Pas trop. Qu'est-ce que vous faites, alors ? Un travail de bureau ? Non. Non ? Quoi ? Quel genre de travail ? C'est quoi, votre job ? Styliste. Et c'est quoi, votre numéro de téléphone, alors ? Mon numéro de téléphone ? Vous voulez vraiment ? Oui ? Je ne suis jamais là. Je n'ai pas vraiment passé. Derrière ma caméra, je n'étais pas le même homme. Je me sentais protégé. Non, il ne faut pas partir. Est-ce que vous accepteriez de converser avec moi ? Non. Pourquoi non ? Vous êtes française ? Non, je ne suis pas française. D'où vous venez ? Brésil. Du Brésil ? Oui. C'est super le Brésil. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais ? Mais non, je sais que les Brésiliens n'aiment bien se faire filmer, c'est vrai. Attends un peu, tu parles très bien français. Attends un peu, 5 minutes. Je ne sais pas. Il ne faut pas partir. J'aime le Brésil et les Brésiliennes. Sans ma caméra, jamais je n'aurais pensé aborder une femme aussi belle. Mais ce jour-là, j'ai osé. Je suis en train de parler un moment avec moi. Je ne sais pas trop dire un peu. Je ne sais pas ce que tu fais. De quoi ? Je ne sais pas pourquoi tu fais comme ça. Parce que tu es jolie. Tu es très gentille, mais pourquoi tu ne peux pas parler sans se pionnier ? Parce que tu es très, très photogénique, si on peut dire. Non. Comment tu t'appelles alors, ton vrai ? Je m'appelle Kiera. Kiera. Je suis chinoise. Chinoise. C'est très marrant ça. Oui ? Les filles, là, arrière-moi, sont très belles. Non, non, toi, t'es vraiment plus jolie. Non. Je m'enflige des autres filles, c'est toi, quoi. Oui, mais je ne suis pas belle. Tu es quoi ? Tu vas ruiner tes... Je ne sais pas, c'est toi, c'est toi ? Non, c'est pas photo ? Tu ne veux pas me faire une bise ? Ah, je fais une bise, fais-moi une bise. Vas-y, fais-moi une bise. Ce baiser m'avait donné confiance. Maintenant, les femmes ne me feraient plus peur. C'était devenu un jeu amusant. Et je faisais des tas d'expériences. Vous pouvez vous arrêter deux minutes ? Approchez, s'il vous plaît. Approchez, approchez-vous, pour que je vous voie bien. Vous êtes super, hein ? Arrêtez-vous deux minutes, deux minutes. Juste pour commencer. Est-ce que tu peux m'embrasser sur la bouche ? Sur mes lits ? Non, non. Tu es un peu encore ? Non, encore. Tu es un peu une nuit ? Oui. Encore. Encore. Je me demandais qui les fascinait le plus. Moi ? Ou la caméra ? Moi ? Ou la caméra ? Ne bougez plus, ne bougez plus ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Pardon ? Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous, parce que là, c'était terrible la pose. Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! C'est comment votre prénom ? C'est moi passé. Non, non, non ! Juste pour me faire plaisir. Levez-moi le bras en l'air, s'il vous plaît. C'est vous ! Non, non, je vous laisse passer après si vous me levez le bras en l'air. Non, jamais ! Tirez-moi la langue, alors. Vous aimez être filmé quand même, c'est super, non ? Oui. Hein ? Mais vous ne filmez même pas. Bah, même pas. Mais si, bien sûr. Vous avez le son, vous avez tout, hein ? Je sais pas, y'a un bout en rouge et un bout en rouge ! Je te dirai la langue, mais je te dis la langue et je te fais une bise ! Ouais, mais autre chose, un truc plus marrant. Fais-moi un truc marrant que tu sais. Est-ce que tu peux en faire après que tu le filmes ? Ben après, je sais pas, je vais le regarder, quoi. Ah, vas-y, fais-moi un truc super ! Un truc rigolo ! Ah non, un truc ! Attends, attends, deux minutes ! Deux minutes ! Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? C'est quoi votre panneau ? Odile. Pardon, Odile ? Odile. Vous êtes super, hein ? Toi, qu'est-ce que ça ? Bah, je te filme. Tu vois pas ? Pourquoi ? Parce que t'es jolie ! C'est interdit de filmer le milieu public. Comment c'est interdit de filmer ? Le milieu public, quoi ! Tu veux pas prendre un pot pour qu'on discute ? Ensemble ? Bah, tout ça. Pas tout. Hein ? Tout ça. Maintenant, je les abordais plus directement. J'avais beaucoup plus d'assurance pour les inviter à prendre un verre, par exemple. Odile était très sympa. On passait un long moment à discuter. Elle revenait de Thaïlande et m'a raconté son voyage. On avait des tas de points communs. Et je suis sûr que si elle n'était pas partie en Afrique la semaine suivante, nous aurions pu partager ensemble d'agréables instants. Ce document, j'ai longtemps hésité à vous le présenter. La seule vraie histoire d'amour, ce fut Valérie. Et ce jour-là, ma caméra a fait des caprices. Voici pourtant les images qu'il me reste. Valérie a accepté tout de suite de jouer le jeu. Je l'ai invité à un petit repas sympa au restaurant. Elle était très drôle avec sa casquette. On est rentrés chez moi pour le dernier verre. J'avais posé la caméra sur la table. Elle me racontait qu'elle croquait les gens dans la rue. Et me montrait ses dessins. Elle adorait être filmée. Et sans aucun mal, je réussis à la faire danser devant la caméra. Valérie voulait absolument me filmer. Et je ne pouvais pas refuser. J'étais pris à mon propre piège. Le petit matin, quand je me suis réveillé, elle avait disparu. Sans me laisser un petit mot sur l'oreille. Valérie, si tu es devant ta télé ce soir, appelle-moi. Ma caméra s'ennuie de toi. Ma caméra s'ennuie de toi. Histoire sur l'oreille. y Sous-titrage ST' 501